Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de la médiathèque de l'orangerie à Clissouille. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment vous connecter à votre compte et comment réaliser quelques tâches simples associées à ce compte. Tout d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, rendez-vous sur notre site médiathèque-orangerie.clay-souille.fr Une fois sur notre site, vous avez en haut à droite le bouton « Mon compte ». Cliquez dessus. Une fois sur la page de connexion, vous devez rentrer votre identifiant, qui est le plus souvent votre adresse mail, ainsi que le mot de passe. Si vous ne les avez pas, pensez à les demander au bibliothécaire. Une fois les identifiants rentrés et validés, vous êtes connecté. Le bouton « Mon compte » s'est transformé et vous pouvez à présent cliquer sur votre prénom. Cliquez ensuite sur « Voir mon compte ». Une fois sur la page de votre compte, vous voyez apparaître tous les livres, CD et DVD que vous avez empruntés. Plusieurs informations apparaissent, le nom du document, le nom de l'auteur, ainsi que les dates de prêt et de retour. Si vous souhaitez garder un livre, un CD ou un DVD plus longtemps, cliquez sur « Prolonger ». Vous pouvez également prolonger plusieurs documents en même temps, si vous le souhaitez, avec le bouton en bas à droite. Vous pouvez également voir ce que vous avez déjà emprunté dans l'historique des prêts. Pour voir vos réservations, cliquez tout simplement sur « Réservations ». Celles-ci apparaissent et vous pouvez savoir si celles-ci sont disponibles en retard et vous pouvez également les supprimer. Toujours de la même manière, vous pouvez supprimer plusieurs réservations en même temps. Vous pouvez également gérer les informations qui vous concernent, dans la partie à gauche. Quelques informations apparaissent. La cotisation, votre adresse mail, vos contacts, votre numéro de téléphone et votre compte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier votre compte en cliquant sur le bouton. Une fois sur cette page, vous pouvez modifier plusieurs choses. Vos identifiants de connexion, afin d'avoir un nouvel identifiant, un nouveau mot de passe. Vous pouvez également modifier vos coordonnées, mettre une adresse mail, un numéro de téléphone ou deux. Et également, autoriser la médiathèque à vous envoyer des emails d'informations, notamment des présentations de livres, des présentations d'animations ou encore des informations liées à des événements exceptionnels. Vous savez désormais vous connecter et gérer votre compte. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt à la médiathèque. Sous-titrage Société Radio-Canada